La montagne, la montagne est un obstacle, un obstacle infranchissable. C'est un manque de communication, on ne peut pas aller derrière, c'est impossible, c'est quelque chose d'impossible et ça bloque tout. C'est le blocage total. La montagne, qui est très nette, très élevée, élevée à même certaines constellations, ce sont des indications. On voit un guépard, je ne sais pas, un animal qui est sur des colonnes aussi, qui se sent entrechoqué. C'est plusieurs sources d'obstacles, la montagne est déjà en soi, c'est un obstacle. Mais en plus, sur le chemin, on se barre le chemin d'autres obstacles qui sont de l'effet humain. Parce que les montagnes, c'est naturel, c'est déjà compliqué. Et là, on a un chemin sinueux et on n'y arrive pas. C'est vraiment impossible d'accéder à des objectifs qu'on se serait fixés. Et c'est même comme si on se mettait des obstacles à soi-même. La montagne du folle, c'est très difficile, mais on va réussir à monter derrière. On va réussir à passer l'obstacle. On va réussir à recommuniquer après avoir, après s'être battu, s'être battu contre l'obstacle, avoir gagné quelque chose, avoir dépassé, c'est comme monter sur l'Everest. On n'y arrive. La montagne folle, il y a un personnage qui soulève une colonne, il l'enlève et il désencombre le chemin. Il est capable de supprimer les obstacles de son chemin pour accéder à la montagne. Un autre regard d'ailleurs, c'est comme s'il lui indiquait le chemin. Il y a beaucoup plus de mouvements et la voie est libre. On peut y aller et on peut monter parce qu'on est capable de dépasser même les obstacles qui sont en face de soi et qui ne sont pas des obstacles naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada